bonjour et bienvenue dans si on sortait la nouvelle émission de télé 78 aujourd'hui on reçoit christian guémy alias c215 bonjour bonjour alors on est ce soir au château de maison la fitte à partir de demain on pourra voir votre exposition on pourra y trouver des personnes qui ont vécu ici qui ont vécu à maison la fitte qui sont ces personnes en fait il s'agit d'une exposition qui était qui présente des portraits peints aux pochoirs sur différents objets et ces objets sont présentés dans presque chacune des salles du château on trouve aussi des portraits autour du château peint sur le mobilier urbain de maison la fitte il ya 22 portraits qui ont été sélectionnés par la conservatrice du château moi même et le service culture de la ville et il s'agit aussi bien bien sûr de des rois qui ont vécu ici ou qui sont passés des grands propriétaires du château et des mécènes de la ville mais pas seulement puisqu'on y trouve des gens qui ont vécu à maison qui sont qu'on rayonnait eux aussi des sportifs des romanciers comme martin dugard jules valesse ou cocteau enfin voilà des gens tous les gens qui finalement ont pu par leur rayonnement distinguer maison la fitte et donc ces portraits ils sont pas fait au pinceau vous utilisez quoi comme technique moi je travaille au pochoir c'est ce qui me permet de peindre assez vite dans la rue sur du mobilier urbain des portraits de diverses tailles ce sont pour la plupart ce sont des portraits qui sont pas très très grands parce qu'il s'agissait pas de s'imposer à la vue des gens même dans le château j'essaie d'avoir un travail dit contextuel où je m'inspire de l'environnement pour que mes portraits se fondent et qu'on puisse les remarquer si on le souhaite ou ne pas les remarquer si on est inattentif et donc c'est vraiment une technique qui m'a permis de travailler très vite dans la rue puisque j'ai pas les 22 portraits en une journée en une seule journée tous oui mais la préparation a duré un an c'est à dire qu'il ya deux ans quand j'ai exposé au panthéon dans la crypte du panthéon avec un parcours dans et autour du panthéon avec des personnalités des portraits de personnalités qui repose au panthéon j'ai pu rencontrer la conservatrice du château de maisons la fitte qui m'a proposé ce projet qui s'appelle épopée mansonienne et qui en fait permet aux grands petits de découvrir le château et son histoire mais aussi les rues l'environnement l'histoire de la ville maison la fitte et justement à qui elle s'adresse cette cette exposition au plus grand nombre et on espère que bien sûr tous les amateurs de street art tous les gens qui suivent mon travail depuis maintenant 15 ans en tout cas ils vont avoir plaisir à retrouver des nouvelles oeuvres mais également peut-être aussi aux gens de maison la fitte qui vont pouvoir redécouvrir leur ville sous un nouvel angle parce qu'en général les les emplacements sur lesquels j'interviens sont pas nécessairement des emplacements de grandes expositions il s'agit de boîtes à feu de boîte aux lettres de des éléments en fait de mobilier urbain qu'on remarque jamais et j'espère les avoir valorisé j'espère aussi que tout le personnel pédagogique en tout cas de la ville pourra y emmener les enfants parce que c'est une manière de présenter l'histoire ou de en tout cas de stimuler les enfants à découvrir l'histoire ou un bâtiment en tout cas de cette qualité mais avec avec peut-être un accès un peu plus facile et donc est ce que vous vous avez un coup de coeur un portrait coup de coeur parmi cela alors moi j'ai bien sûr le portrait de jean gabin qui a été vraiment un mansonnier célèbre et notamment parce que j'ai un petit garçon qui a 17 mois maintenant et qui s'appelle lui-même gabin ce qui fait que le portrait de gabin occupe une passe importante notamment dans la vitrine consacrée au château comme celui là il y avait une volonté un peu de mélange des styles en fait on a l'habitude lorsqu'on est un artiste de street art à s'adresser directement au public sans médiation et à faire sortir l'art dans la rue ou le faire apparaître là où on l'attend pas mais je pense que c'est aussi un endroit là où on n'attend pas cette forme d'expression et ce style que de se retrouver dans une ville comme maison la fitte qui n'est pas nécessairement une ville très axée sur le hip hop encore moins dans ce château mais j'essaie toujours de faire les choses pour que chacun puisse rencontrer l'autre c'est à dire que les amateurs du street art puissent rencontrer cet univers ou que les amateurs de cet univers puissent rencontrer le street art parce que ce qui est important je pense c'est de rassembler les gens et on pourra la retrouver quand cette exposition les dates l'exposition dure jusqu'au 30 novembre peut-être qu'elle sera prolongée parce que les conditions actuelles en tout cas de visite aura sont assez éprouvantes mais ce qui compte c'est que le parcours dans la ville dont on peut trouver en tout cas le plan à l'office du tourisme juste à côté du rer quand on arrive à maison la fitte ou qu'on peut trouver également au château cette exposition là une exposition hors les murs si on sortait celle là et restera indéfiniment très bien merci d'avoir suivi cette émission et on se retrouve bientôt pour un nouveau magazine m